Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter mon store automatique qui permet de fermer ou d'ouvrir un store ou un rideau qui est vis-à-vis une fenêtre pour réduire ou augmenter l'éclairement dans une pièce de façon automatique à des heures bien précises. Mon projet consiste à faire élever ou descendre un rideau ou un store de façon automatique à l'aide d'une interface et de le faire à certaines temporisations, soit certains temps précis de la journée. Donc avec l'interface ici, on peut programmer une heure en particulière, soit mettons 7h du matin pour que le store ou le rideau s'élèvent. Vers 7 ou 8h du soir, avec la noirceur qui va tomber, on va faire descendre le store ou le rideau à 7h bien précise. Donc l'encartement ici sert d'interface mais aussi de contrôle pour le moteur qui contrôle le rideau ou votre store. Donc avant d'aller faire les premiers tests sur mon rideau à moi, je vais vous démontrer la théorie que j'ai développée pour faire fonctionner mon système et je vais vous montrer de près ma carte mère avec l'interface, comment la contrôler et par la suite on va finir avec les tests finaux du store fonctionnel. Vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo. Donc pour ce qui est de la théorie de mon store automatique, c'est super simple. J'ai été allé avec différentes techniques au début et j'ai finalisé avec celle-là. C'est une technique assez simple qui fonctionne très bien. Je vais vous expliquer aussi au travers de cette théorie-là, les autres théories que j'ai tenté d'essayer et pourquoi je n'ai pas sélectionné ces théories-là. Donc ici c'est ma fenêtre avec mon rideau ou mon store ici qui descend ou qui monte. Donc le store va descendre et va monter de façon verticale seulement. Mon store est mis sur une tige de bois ronde. Donc avec un moteur, on va pouvoir faire tourner cette tige-là et le store va pouvoir monter ou descendre tout dépendant de l'orientation électrique qu'on va donner au moteur. Si par exemple on donne plus et moins sur le moteur, le rideau va monter. Et si on met moins et plus, on inverse la polarité, le store va pouvoir descendre. Donc ainsi on peut faire monter et descendre verticalement un rideau ou un store pour cacher la lumière vis-à-vis une fenêtre. Ensuite, il fallait savoir la fenêtre, sa grandeur. Avec ça, j'ai décidé de mettre des capteurs optiques, soit une LED et un phototransitor infrarouge. Donc pour connaître la position des extrémités de ma fenêtre. Au début, j'étais allé avec une façon, une technique plus, moins précise avec une technique de temporisation. Soit par exemple 10 secondes pour descendre et 20 secondes pour remonter, par exemple le store. Mais on se rend vite compte qu'à long terme, ce n'est pas une technique très très précise. Puisque avec la gravité et la force du moteur, parfois le moteur va donner plus de puissance, des fois moins. Donc il peut s'ajuster de quelques centimètres à chaque fois. Et à très long terme, notre store n'aura vraiment plus la même position qu'il était supposé avoir initialement. Donc avec des capteurs, on réduit le risque d'erreur. À chaque fois, il est soit en haut, soit en bas. Puisque les capteurs détectent les impulsions lorsqu'il est en haut ou lorsqu'il est en bas. Ces impulsions-là sont transmises à la carte mère. La carte mère intégrée avec l'interface qui va pouvoir contrôler le moteur par ce fait même directement. Donc est-ce que le moteur, on l'envoie avec une impulsion positive ou une impulsion négative pour le faire descendre ou le faire monter. Ainsi aussi, dans la carte mère, j'ai mis un RTC. Donc un circuit d'horloge qui va permettre d'avoir des temporisations précises. Par exemple, à 7h du matin, je veux que mon rideau se lève. Et par exemple, à 8h du soir, je veux que mon rideau se descende. Donc c'est vraiment la carte mère qui va gérer les temporisations très précises avec le circuit RTC. Et qu'on va pouvoir reconfigurer par la suite avec l'interface. Donc voici la carte mère. Je vais vous la décrire un peu plus précisément comment elle fonctionne. Donc la carte mère dispose d'un affichage écran LCD comme ça ici de 2x16. Donc 2 caractères de haut et 16 caractères de large. Donc on affiche présentement en haut l'heure actuelle. Donc 14h25 et 55 secondes. Qui incrémente à chaque seconde avec le module RTC. Donc le module d'horloge. En dessous, on a l'heure prévue pour le lever du matin. Soit 7h30 AM. Et on peut modifier à l'aide des deux boutons. On peut afficher l'heure de soir à quelle heure le star ou le rideau va se fermer. Soit à 19h présentement. Donc on peut ajouter soit matin, soit changer l'affichage présentement sur l'écran LCD. Par la suite, on peut modifier l'heure à laquelle on veut faire monter ou descendre le rideau. Pour calculer si par exemple, aujourd'hui c'est une journée un peu plus ensoleillée. Donc je vais avoir un peu plus de soleil dans ma maison. Donc je vais le fermer un peu plus tard. Donc si on veut le faire fermer un peu plus tard, on va aller dans le soir et cliquer sur le bouton du centre. En appuyant une fois, il vient en mode changement d'heure. Et avec le bouton d'en haut, on va pouvoir incrémenter l'heure de 30 minutes. Donc la résolution de la montée du star va être de 30 minutes. Donc j'aurais pu mettre par exemple aux 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Mais je trouvais que 30 minutes, ça faisait bien l'affaire. Donc on peut monter comme ça l'heure par exemple à laquelle le star va se fermer. On ne peut pas la descendre, on peut seulement la monter. Donc si par exemple on s'est trompé, il faut faire le 24 heures au complet pour revenir en arrière. Donc je vais faire par exemple le 24 heures au complet en appuyant plusieurs fois sur le bouton en haut. Donc comme ça, on va revenir par exemple à 19h30. Comme ça, l'heure est prévue. En rappuyant sur le bouton du centre, l'heure est enregistrée. Et on peut retourner voir le matin ou le soir quelle heure est prévue. Donc pour le matin, c'est la même chose. Le bouton du centre, avec le bouton d'en haut, on va changer l'heure. Par exemple, 8h30. On va appuyer sur le bouton du centre et voilà, l'heure est enregistrée. Soir 19h30, matin 8h30. Donc comme ça, l'heure du lever, ça va être 8h30. À cette heure-là, le star ou le rideau va se lever. Et à l'inverse, le soir à 19h30, le star ou le rideau va se descendre. Donc lorsque l'heure réelle, par exemple, si 14h28, 01, 09 va être égale à cette temporisation-là. Lorsque les deux heures vont être égales, le star va monter ou descendre. C'est aussi simple que ça, le fonctionnement de mon star automatique. Donc maintenant, vous savez un peu comment elle fonctionne. Je vais vous décrire un peu plus comment la carte fonctionne, comment je l'ai conçue. C'est une carte très, très simple. J'ai essayé de l'optimiser le plus possible. Je vais retirer l'écran, vous allez peut-être mieux voir. Donc comme ça ici. Ici, j'ai mon alimentation d'entrée qui contrôle aussi l'alimentation du moteur, soit entre 12 et 12 volts pour alimenter le moteur, ce qui fonctionne super bien. Par la suite, il est transformé dans un régulateur de tension. Ici, un 0805 pour tous les circuits qui fonctionnent sur 5 volts, soit la plupart des circuits ici. Ensuite, ici, les deux connecteurs-là vont être reliés aux deux capteurs optiques, soit lui d'en haut et soit lui d'en bas, pour connaître le maximum de ma fenêtre. Soit le minimum en hauteur et le maximum en hauteur de ma fenêtre. Comme ça, le moteur va pouvoir arrêter de tourner jusqu'à temps qu'il voit l'impulsion du capteur. Par la suite ici, le circuit ici de 8 TAT, c'est mon RTC, soit le circuit d'horloge. Je vais calculer la temporisation réelle de l'heure. Souvent, on retrouve ces circuits-là pour avoir des temporisations réelles, soit même on peut le retrouver dans des PC pour avoir une temporisation bien précise. Ici, c'est le microcontrôleur. J'utilise un PIC 16F689. C'est un PIC parfait pour ça, puisque j'utilise pratiquement toutes les broches du microcontrôleur. C'est très optimisé. J'utilise un écran CD en mode 8-bit, donc j'utilise beaucoup de pins du microcontrôleur. C'est pour ça. J'ai un cristal externe de 20 MHz, deux boutons. C'est un circuit assez simple. Pour plus de détails sur le schéma, rendez-vous sur pbelectronique.com. Et les codes de programmation pour le PIC aussi sont disponibles sur mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour plus de vidéos, rendez-vous sur pbelectronique.com. Ou pour avoir plus de détails sur mon store automatique, comment le construire, avoir les détails, les schémas, les codes de programmation, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Et pour plus de projets, plus de vidéos, plus de contenu, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada